Salut! Si vous avez suivi ma formation, vous savez que les poules sont omnivores. En fait, elles ne mangent pas que du végétal. Elles mangent aussi des protéines animales. Donc, étant donné leur nature, on va essayer de favoriser une diversité alimentaire. Dans le fond, si vous donnez juste de la moulée à vos poules, vous allez avoir des oeufs à base de moulée. Donc, pas plus que ça. Mais si vous donnez accès à une diversité alimentaire à vos poules, là, non seulement vos poules vont être heureuses, mais vous allez en bénéficier au niveau de la qualité nutritionnelle de vos oeufs. Moi, de par ma curiosité sans borne, je fais des expériences. Puis là, celle que je viens d'entamer depuis quelques semaines, c'est d'installer un composteur directement dans l'enclos de mes poules. En fait, si vous avez suivi ma formation, vous savez qu'il y a un lien étroit à faire entre nos poules et le composteur. C'est-à-dire que nos résidus alimentaires, on peut aller les donner à nos poules. Puis s'il y en a en extra ou les résidus qu'on ne va pas donner à nos poules, on va le mettre directement dans le composteur. Donc, souvent, on va mettre le composteur proche des poules parce qu'il y a plein de bénéfices à avoir de ce côté-là. Mais il y a aussi des bénéfices à le mettre directement dans l'enclos. Je vais vous montrer un peu comment j'ai installé ça pour le moment. Donc, c'est un espace d'au moins trois pieds par trois pieds, à peu près, presque un mètre par un mètre. Ou je vais mettre directement, moi, mes résidus alimentaires. Donc, les poules vont s'habituer à les manger à cet endroit-là, vont s'en nourrir. Mais non seulement de ça, c'est que là, il va y avoir processus de fabrication du compost. Donc, il y a toute une vie, il y a une faune qui va se développer dans le tas de compost. Les poules vont se nourrir de cette faune-là qui va se construire. En plus, ils vont brasser le compost parce que la poule a fait ça quasiment la journée longue, creuser le sol. Donc, elle va brasser le tas de compost, il va l'enrichir de ses déjections. Donc, ça va faire un tas de compost qui va vraiment se construire, mais qui va devenir une source de nourriture de par les résidus alimentaires, puis sa vie qui va se développer dans le tas de compost. Évidemment, cette façon de faire-là se base sur un principe, c'est-à-dire qu'il faut se fier à l'intelligence de l'animal pour choisir les résidus qui lui sont appropriés. La poule peut manger à peu près n'importe quoi, mais il y a quelques éléments qui ne sont pas appropriés pour elle. Donc, moi, je l'ai constaté, il y a des choses que je donnais à mes poules, je ne savais pas que c'était contre-indiqué, mais je me suis rendu compte qu'elles n'y touchaient pratiquement pas ou presque pas. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai mis des oignons, vous voyez, il y a des avocats aussi, il y a une pleure d'avocats à cet endroit-là. Ce n'est pas des choses que la poule devrait manger pour toutes sortes de raisons, puis dans les faits, je me rends compte qu'elles ne me touchent pas. Donc, voilà, si on a confiance en l'intelligence animale, à ce moment-là, on peut gérer de cette manière-là. Donc, c'est une expérience que je débute, puis je vous invite à aller voir, il y a une production de compost qui est faite conjointement avec des poules, c'est Vermont Compost, donc c'est dans l'état du Vermont aux États-Unis. Vous pouvez aller voir sur Internet, sur YouTube notamment, voir des vidéos comment ça se fait, les poules sont sur le tas de compost, je trouve ça vraiment cool comme concept. Donc, je voulais l'expérimenter à petite échelle, puis je vais vous en reparler à mesure que le tas va augmenter, puis voir si l'expérience est heureuse. Bonne journée!